bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo patchwork alors le blog que j'ai réalisé cette fois ci le voici le voilà il n'est pas super bien réussi mais bon voilà on progresse à chaque fois on essaye il vient de ce livre aussi qui s'appelle inspiration de jelly roll c'est un livre en anglais livre que bernadette m'a donné et le modèle le voici le voilà il n'a pas vraiment de nom ce modèle là mais voilà c'est un modèle assez original j'aimais bien et quand vous en faites un vous avez la place pour faire un deuxième et donc vous vous retrouvez avec un bloc a et un bloc b comme elle dit voilà le deuxième il est pas il est encore moins bien réussi mais bon voilà c'est sympa parce que vous avez deux et alors dans ces modèles il n'y a pas de bord c'est moi qui ai rajouté le bord parce que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment mais tout ce que je fais est trop petit donc je dois rajouter des bords partout à mes pas mes robes ah mais pas de choix aussi rien n'y échappe à la règle donc voilà les deux les deux blocs que j'ai réalisé cette fois ci et je vous laisse avec la vidéo qui vous explique comment j'ai fait pour les réaliser au cas vous auriez envie de le réaliser également voilà donc je commence par réaliser des bandes de 3 cm de large on sort son sa règle avec la patchwork et son cutter rotatif et c'est parti des bandes de 3 cm de large enfin moi j'ai fait ça adapté à votre taille toujours si vous voulez faire plus grand ou plus petit c'est vous qui choisissez je vous conseille pas de faire plus petit parce que c'était vraiment la limite apparemment il ya des choses des petits détails qu'on ne voit pas bien parce que c'est trop petit et donc il faut faire ça dans cinq tissus différents vous voyez un très foncé plus ou moins clair enfin bref vous les avez vu et puis alors après on coud les cinq bandes ensemble voilà donc vous voyez la couture des cinq bandes il faut évidemment essayer de coudre très droit ce que apparemment je n'ai j'ai essayé vraiment essayé de le faire mais apparemment c'est pas droit à 100% donc j'ai des tout petits défauts dans mon patchwork voilà ce que ça donne les cinq bandes sont cousues et puis alors après bien entendu on les repasse un petit coup de fer partout des deux côtés pour bien aplatir les coutures voilà et ensuite on va couper des des carrés de cases donc comme c'était cinq bandes de trois bah je fais des carrés de cases plus ou moins je prends moi non c'est dix c'est dix pardon carré de d'où c'est pas comment j'ai fait pour calculer mais d'où le fait qu'ils soient trop petits et puis alors après on les coupe dans la diagonale c'est vraiment comme un petit puzzle elle est patchwork c'est ça qui est super gai c'est qu'à chaque fois on fait comme un genre de puzzle et on doit tout abriquer à la fin est toujours le meilleur moment c'est quand on met les pièces toutes ensemble et donc voilà dans la diagonale des deux côtés ça va donner des petits triangles de sacs tissus différents et puis on va enfin faire son petit puzzle regardez voilà ça c'est la magie ouais ça donne bien voilà ce que ça doit donner mais ça nous voyez il ya quand même des petits triangles qui sont plus petits que les autres j'ai même pas réussi à faire le tip top le tip top ouais voilà il ya des défauts mais bon vous voyez en gros ce que ça peut donner donc n'hésitez pas à essayer et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu cette petite courte vidéo de patchwork ben je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo de patchwork n'hésitez pas à vous abonner à me suivre aussi sur instagram si ça vous intéresse euh je mets souvent un petit peu avant youtube toutes les choses que je fais dès que j'ai réalisé un petit truc hop je le mets sur instagram euh n'hésitez pas et n'oubliez pas j'en ai pas reçu mais bon voilà j'en ai pas reçu cette fois ci euh de m'envoyer vos petits blocs de patchwork que vous fabriquez et si vous faites les mêmes que moi ça m'intéresse de voir vos réalisations euh voilà je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt